Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va s'attaquer au TRN MT1 Pro qui sont sortis maintenant il y a quelques temps, avec le déménagement ça a été assez compliqué de gérer tout ça. Et donc ce sont des intras qui sont vendus à environ une dizaine d'euros, viennent être un grand frère on va dire des MT1 avec quelque chose d'un petit peu meilleur et donc vient s'attaquer aussi au concurrent principal KZ qui a sorti, c'est CCACRA entre autres, à ce prix là. On est sur des intras qui sont assez abordables et qui sont tout de même assez cool au niveau du prix et qui permettent d'avoir un bon rapport performance prix, surtout avec toujours un câble détachable et on voit ça tout de suite dans ce test. Les TRN MT1 Pro reprennent exactement le même design que les TRN MT1 avec une petite faceplate un petit peu différente puisque celui-ci intègre cette fois-ci une petite ouverture entourée d'un cercle en métal, un cerclage en métal, qui est assez sympathique et donne un petit cachet à l'intra. Ça lui donne un effet effectivement un petit peu plus haut de gamme, alors on reste sur l'entrée de gamme, mais qui est assez sympathique, ça donne une petite touche supplémentaire. On est sur quelque chose qui reste toujours confortable avec les embouts classiques de chez TRN et quelque chose qui est assez réussi. On est toujours sur du 0,75 mm en type QDC et un câble qui est toujours aussi qualitatif et très intéressant et surtout résistant. Donc pas de soucis de ce point de vue là, on est sur exactement la même chose que sur les MT1 du câble tressé qui est résistant et qui est relativement épais. Alors ça reste un petit peu fin, mais qui ne s'en mêle pas trop. Donc c'est plutôt correct. Au niveau de la qualité sonore, on se retrouve surtout sur exactement la même signature que les TRN MT1. C'est-à-dire une signature qui est plutôt équilibrée et qui va être un poil un petit peu de basse, un petit peu plus d'aiguë, un pic dans les 10 kHz, le côté classique surtout pour avoir un petit peu plus de détails. Des médiums légèrement retraits, mais qui restent tout de même relativement présents. Donc on ne sent pas trop ce côté signature légèrement en V et on a quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Ce qui fait que ça fonctionne bien pour à peu près tous les styles. Donc c'est plutôt cool. Bien évidemment à 10€, on n'aura pas quelque chose de parfait. On va en parler un petit peu après, mais clairement on sent le manque d'une armature équilibrée qu'on peut voir sur quelques concurrents un petit peu plus chers, voire au même prix. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un petit manque d'extension dans les aigus, mais on a une bonne amélioration par rapport au MT1. Donc on a un petit peu plus de détails, un petit peu plus de netteté, notamment dans les 10 kHz, donc avec les cymbales, tous les instruments un peu clairs. Et il arrive à prendre un peu plus de détails sur tout ce qui est morceaux chargés. On reste tout de même limité et inférieur à un dual driver. On a quelque chose qui est vraiment bien équilibré, qui est joli à l'écoute, qui a vraiment une bonne sonorité, qui est assez naturelle dans l'ensemble. Mais on sentira, comme je l'ai dit, que c'est assez brouillon dès que ça s'est chargé. Ça reste tout de même pas mal. Bien évidemment, plus vous avez quelque chose de puissant en termes de source, plus il arrivera à avoir une meilleure qualité. Ça reste pas transcendant, mais ça apporte son petit quelque chose à son niveau de prix. Alors forcément, avec un smartphone, ce sera tout à fait correct, mais ce sera forcément moins bien qu'un truc assez puissant, comme un DAC de bureau, par exemple. Si on compare rapidement avec ce que fait la concurrence, et son concurrent principal étant les CCA, CRA, on a quelque chose d'un petit peu différent. Les CCA ont quelque chose qui est un petit peu plus en retrait au niveau des aigus, et surtout toujours un pic très présent. On sent qu'on a quelque chose d'un petit peu plus plat du côté des CRA, mais qui est quand même un peu plus agressif, à l'image de l'ensemble des KZ, ce qui fait qu'on a des pics qui sont un peu différents, et qui sont agressifs différemment. Donc on aura des petits effets de similance du côté des TRN, mais on sent que c'est plus porté sur les médiums du côté des TRN. On a un côté plus chaleureux porté par les basses, là où les CCA ont quand même une plus grande cartée, alors qu'on a des aigus en retrait. Ce qui fait que c'est intéressant à noter, mais c'est important. Ce qui fait que je trouve quand même que les TRN sont plus agréables dans l'ensemble, et on se retrouve avec quelque chose de mieux équilibré. Néanmoins, les CRA restent très bons, c'est juste qu'ils sont un peu plus agressifs par moment, on a un petit peu plus de similance. Je préfère aussi le côté chaleureux des voies, qui est plus appréciable. face au TRN MT1, on a quelque chose qui est à peu près pareil. En fait, on a exactement la même signature, mais la différence est qu'on a une meilleure dynamique. En effet, les MT1 sont vendus à 5€, entre 5 et 8€, donc forcément, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas faire mieux, sur du moins bien. Sachant qu'ils ont gardé la même chose, mais ils ont amélioré en gros, ils ont amélioré les aimants, la conductivité de tout ça, et ce qui fait qu'on a une meilleure dynamique, ce qui fait qu'on va un peu plus ressentir les pics quand on ne ressent pas sur l'MT1, la dynamique étant moins bonne, et on a quelque chose d'un peu plus détaillé, une meilleure extension des aigus, bref, en gros, c'est un peu meilleur. Face au TRN ST1, le test arrivera bientôt, et surtout, il arrivera quand il y aura une petite annonce, et je le fais passer. Je travaille sur un projet, les ST1 font partie de ce projet, et j'espère que ça vous plaira. Donc surtout, n'hésitez pas à rester. Les ST1 restent très intéressants, ils sont un peu mieux, puisque ce sont des dual drivers, on a un petit peu plus de basses, notamment dans les sous-basses, c'est un petit peu plus appuyé, et on a un peu plus de clarté aussi dans les aigus, on sent un pic, et on peut le voir, un pic plus prononcé, et ce qui fait qu'il peut être, par exemple, un peu plus agressif, mais globalement, ça va donner plus de clarté, on a plus de détails, une bien meilleure extension dans les aigus, et ce qui fait que dans l'ensemble, on aura quelque chose de plus technique. En sachant qu'on peut l'avoir à peu près au même prix, voire un peu plus cher, je le préfère. En fait, on va avoir quelque chose d'un peu plus clair, mais les MT1 Pro, eux, vont plus avoir un côté orienté sur les voies, donc on a des voies un peu plus chaleureuses, et un peu plus mises en avant, et au niveau des savales, ce sera un poil moins agressif, mais c'est différent, on aura plus un pic, dans les premiers pics que l'on peut apercevoir, ce sera plus au niveau des voies, en tout cas, que ça va se ressentir. Les KZ ZD7 Pro X, vont un peu aller dans la même idée que les CCACRA. On a quelque chose qui est, sur une signature, c'est un petit peu moins basseux, voire à peu près la même chose, mais on a surtout une plus grande clarté, quelque chose qui aime beaucoup mettre KZD en avant, et ce qui fait qu'on a des aigus un peu plus en avant, mais aussi et surtout le grand pic dans les DQR, ce qui se ressent. On a plus de simulance qui va ressortir, on a une plus grande clarté à la manière des ST1, mais les ST1, eux, sont, je trouve, un peu plus naturels, et un peu moins agressifs. Les Pro X vont donner un petit peu plus de détails, mais ils sont plus agressifs par contre, ce qui fait que c'est un peu différent, c'est plus détaillé, meilleure extension aussi dans les aigus, mais plus agressif globalement. A vous de voir. Donc là-dessus, ça se joue avec des différences, mais en gros, c'est plus un espèce d'évolution des CCACRA, et plus agressif. Ceux qui aiment bien une grande clarté apprécieront, ceux qui veulent plus, justement, privilégier les voies, mais avec moins de détails. Les MT1 Pro, restent meilleurs aussi, plus chaleureux, et un petit peu plus basseux, à mon sens. Des intras qui ont très bien veillis, c'est les CCACRA4. Je n'ai pas trop regardé s'ils étaient encore disponibles, mais ça reste aussi d'excellents intras. C'est une signature en V plus prononcée, donc globalement plus de basses, plus d'aigus, mais par contre, on a un pic dans les hautes fréquences, donc dans les 10 kHz, qui se ressent beaucoup moins, ce qui fait que les cymbales vont être beaucoup moins agressifs, ça va au moins nous fatiguer l'oreille. On aura plus de basses, donc pour ceux qui apprécieront les basses, seront très contents, et par contre, les voix seront un petit peu plus en retrait, ce qui fait qu'on est pareil, les MT1 Pro sont plus orientées voix, ce qui fait que ce sera plus appréciable. On a moins de pics agressifs sur les CA4, ce qui les rend sympathiques, et ce qui fait que globalement, c'est assez cool, mais c'est une signature en V plus prononcée dans l'ensemble, donc plus mise en avant des cymbales et des basses, sans pour autant que ce soit agressif, et des voix un peu plus en retrait. Les MT1 Pro ont surtout toujours ce même défaut, des détails en retrait clairement, mais des voix beaucoup plus en avant, qui sont plus détaillées, et plus appréciables. Donc c'est des choix différents. On a quand même sur les CA4, des voix un peu plus chaudes, puisqu'on a plus de basses, du coup les médiums vont être plus portés par les basses, et avoir un côté un peu plus chaleureux, mais ça peut donner un effet léger voilé. Là on a une meilleure présence du côté des MT1 Pro, et tout en gardant ce côté chaleureux. Ce qui fait que globalement, les intras sont vraiment sympathiques, on a vraiment l'équilibre entre les MT1 et les ST1, et surtout par rapport à les ST1, on a une signature un peu différente, plus orientée sur les médiums, plus équilibrée, et plus polyvalente. On peut les utiliser sur pas mal de choses, mais sa limite principale est dans ces prix-là. C'est assez logique. C'est surtout le fait de pouvoir gérer beaucoup de détails, de gérer des pistes assez chargées en instruments. Donc sur les choses légères, ça va très bien passer, dès que ça va être un peu chargé du hardrock, du métal, là ça va moins le faire. Donc forcément, ce sera un peu plus problématique. Mais sur Dura, par exemple, ça passe très bien, et notamment on aura des voies qui sont très intelligibles, donc ce sera appréciable pour ceux qui, justement, veulent plus quelque chose qui soit équilibré, ou avec des voies qui ressortent un peu mieux. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et surtout n'hésitez pas à le liker, partager, commenter, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir, et à bientôt.